L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 2 L'animalité des dirigeants d'assemblée Grand 2 Les fausses doctrines De Timothéos, De Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18 Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Imnaios et Philetos, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Galates 2, versets 3 à 5 Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yehoshua Machia, afin de nous réduire en esclavage. A cela nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'Évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Car certains individus se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement, des impies, qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride, et qui renie le seul maître Yehoshua Machia, notre Elohim et Seigneur. Les faux frères ou les faux serviteurs envoyés par la bête qui monte de la terre sont nombreux à avoir infiltré les assemblées. Ils se déguisent en brebis et imitent la manière de prêcher et d'adorer des chrétiens dans le but de les détruire. Ce sont des hommes et des femmes animaux qui transforment les assemblées en véritables eaux. Certains vont même jusqu'à abuser physiquement des frères et sœurs, par l'usage de récits éronés. C'est le cas d'un pasteur évangélique des eaux de Seine, qui a été condamné récemment à 14 ans de prison pour avoir violé cette femme vivant pour la plupart sous son toit au moment des faits. Ce dernier a été reconnu coupable d'avoir abusé de sa fonction de pasteur, car il menaçait de châtiments divins ses victimes, dans le cas où elle refusait de se soumettre à ses avances. Il a écopé de l'interdiction avide d'exercer la fonction de pasteur. Le terme « levain » provient du latin « levar » qui signifie « lever ». Le levain était autorisé lors de la fête des semaines, ou Pentecôte, fête qui préfigurait l'effusion de l'Esprit-Saint et le Réveil. La présence du levain, quant à elle, traduisait l'infiltration du mal dans les assemblées avec l'objectif d'étouffer les chrétiens. Le rôle du levain est de lever la pâte qui représente les saints, ou le blé, à l'aide des fausses doctrines et du péché, notamment l'orgueil. En effet, à force d'entendre de belles paroles, l'être humain peut facilement s'enorgueillir. Tel est le ballon qui s'élève une fois rempli d'air, tel est l'être humain qui s'élève. C'est pourquoi, il faut se méfier des paroles telles que « Oh, frère tu as plus d'onction que les autres pasteurs », ou encore « Il n'y a pas d'homme d'Elohim aussi puissant que toi, car elles font lever la pâte, engendrent l'orgueil et la division et tuent ainsi beaucoup de ministères ». En ces temps de la fin, il est capital de veiller sur ses oreilles. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Machia, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. 1. Les conséquences du levain Vahikra, Lévitique, chapitre 2, verset 11 Aucune offrande de grain que vous offrirez à Yahweh ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez pas de levain ni de miel, parmi l'offrande consommée par le feu devant Yahweh. Dans ce passage, le mot levain vient de l'hébreu chametz dont la racine signifie « avoir de l'amertume, être impitoyable, être rouge, être cruel, etc. ». Ainsi une des conséquences du levain, c'est le développement de l'amertume dans les cœurs. Celle-ci est susceptible de priver de la grâce d'Élohim et donc du salut. 1. Hébreu, chapitre 12, verset 15 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Dans Yacov, Jacques, chapitre 3 verset 3 à 14, l'apôtre emploie l'adjectif grec « picro » pour le mot « amer ». Au verset 11, il est d'abord utilisé au sens propre et désigne l'eau non potable, d'un mauvais goût, ou salé comme l'eau de mer. Au verset 14 et 16, il est employé sous une forme métaphorique pour traduire le zèle inspiré par la jalousie et l'esprit de compétition. L'être humain animal profère toutes sortes de paroles amères qui peuvent détruire ceux qui les écoutent. Nos assemblées sont comme des eaux remplies de toutes sortes de bêtes qui se battent pour se faire une place à côté du pasteur. L'amertume est un ressentiment, souvenir qui provoque de l'aigreur et l'envie de se venger, provoqué par le regret ou la déception. L'état d'un individu qui en est affecté se dégrade progressivement. D'abord, la personne commencera par s'enfermer dans un cocon et refusera toute communion fraternelle. Ensuite, elle négligera la prière personnelle et la méditation quotidienne de la parole d'Élohim, se privant ainsi petit à petit de sa grâce. Enfin, si le problème n'est pas réglé, cette situation peut aboutir à l'apostasie. Dans le cadre du service chrétien, les racines de l'amertume produiront des rejetons tels que la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la sorcellerie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie et les excès de table dont nous parle Galate, chapitre 5, versets 19 à 21. Elles peuvent aussi développer un esprit profane comme Esav, c'est-à-dire le fait de préférer les biens de ce monde aux bénédictions spirituelles, hébreux, chapitre 12, versets 16 à 17. Une personne amère peut facilement basculer dans la violence et laisser ainsi libre cours à son animalité. 2. Les causes de l'amertume Petit 1. Le manque de reconnaissance Plusieurs personnes à qui vous avez rendu d'énormes services vous décevront certainement par leur manque de reconnaissance. Souvenez-vous que même le Seigneur est passé par là. Il a guéri dix lépreux, mais un seul est revenu lui rendre hommage. 2. Lucas, Luc, chapitre 17, versets 11 à 19 Vous serez donc souvent déçus par les personnes les plus proches de vous. Continuez à faire du bien aux gens et n'attendez pas en retour de la reconnaissance. Le Seigneur vous le rendra au temps convenable. Petit 2. Les fausses accusations Si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous risquez de développer de la haine envers ceux qui vous calomnient, qui murmurent contre vous et laisser libre cours à votre vieil être humain. Petit 3. Vos propres souffrances Vous pouvez aussi développer de l'amertume contre Elohim parce qu'il permet une maladie ou le décès d'un proche. Iov, Job, chapitre 2, versets 9 à 10 Et sa femme lui dit, « Tu tiens toujours ferme dans ton intégrité ? Bénis Elohim et meurs ! » Et il lui dit, « Tu parles comme par le règne de ces insensés. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais. » En tout cela, Iov ne pécha pas par ses lèvres. Parmi les autres causes de l'amertume, nous pouvons mentionner un péché non abandonné ou une blessure non guérie à cause du refus de pardonner. En effet, les trahisons de votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, etc. sont des causes classiques du ressentiment. Ephésiens, chapitre 4, versets 31 à 32 3. La solution Le meilleur remède contre l'amertume, c'est le pardon. Elohim nous demande de pardonner nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent et de bénir ceux qui nous maudissent. Lucas, Luc, chapitre 6, versets 27 à 36 Si vous refusez de pardonner à ceux qui vous calomnient, vous détruirez votre appel et votre vie. Vous sèmerez le trouble partout où vous passerez et aurez des difficultés à vivre une relation épanouie avec les autres. Il faut donc demander au Seigneur la force de pardonner à vos ennemis de tout votre cœur, Matthaios, Matthieu, chapitre 18, verset 35, car l'amertume non traité conduit au péché et à toutes sortes d'immoralités. Grand B Le levain des pharisiens et des sadducéens Matthaios, Matthieu, chapitre 16, versets 6 à 12 Et Yehoshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yehoshua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Vous n'avez donc pas encore compris ? Ne vous souvenez-vous pas des cinq pains pour les cinq mille et combien de paniers vous avez emportés ? Ni des sept pains pour les quatre mille et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens ? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Dans ce passage, le levain est une image de l'enseignement dispensé par les pharisiens et les sadducéens. 1. Les saignements des pharisiens Le mot « pharisiens » signifie « séparer ». Le pharisaïsme était une secte qui apparut, semble-t-il, en réaction contre l'adhésion de certains juifs aux coutumes hélénistes. Les pharisiens exigeaient de manière rigoureuse la dîme et se situaient, d'un point de vue éthique, sans doute plus haut que la plupart des autres juifs. A leur début, les pharisiens se distinguaient par leur droiture et leur courage. Mais progressivement, le niveau moral et intellectuel de leurs successeurs baissa au point que Yohannan le Baptiste les traita de « race de vipères » et que Yéhoshua les qualifia d'hypocrites et d'enfants de Satan, Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 44. Leur condamnation par Yéhoshua, qui leur reprochait leur incrédulité, est à considérer sous cet angle. Ils étaient, en quelque sorte, les théologiens de l'époque de l'assemblée primitive. Ils aimaient les premiers sièges, les titres, les offrandes et n'hésitaient pas à exécuter ceux qui s'opposaient à leur manière d'interpréter la loi. En effet, ils constituaient la secte la plus rigide du judaïsme de l'époque de Yéhoshua Machia, acte, chapitre 26, verset 4 à 5. Les pharisiens défendaient la doctrine de la prédestination, croyaient à l'immortalité de l'âme, aux récompenses et sanctions dans l'au-delà. Ils réussirent à dominer la vie spirituelle des juifs en ramenant le judaïsme à l'observation de la loi et à la conformation aux ordonnances. Mais leur piété devint formaliste, l'acte extérieur étant devenu au fur et à mesure plus important que la disposition de cœur. Le levain des pharisiens représente donc l'hypocrisie. En grec, ce mot signifie « quelqu'un qui répond, qui réplique, un interprète, un acteur, un joueur de théâtre, celui qui dissimule, un prétendant ». De la même manière, des milliers de pasteurs jouent des rôles, ils ont l'apparence de la piété devant leurs frères et sœurs, mais chez eux, ils sont complètement différents, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. « Éloigne-toi aussi de tels gens ». De même, beaucoup de chrétiens paraissent justes et sains dans leurs bâtiments d'église, mais dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas différents des païens. Leur animalité est alimentée et excitée par le monde qui les entoure. Marcos, Marc, chapitre 7, versets 1 à 13 « Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Yérouchalem se rassemblent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, les lavages des coupes, et des cruches, et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées ? » Mais lui, répondant, leur dit, « Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement d'Élohim, afin de garder votre tradition. » Car Moshé a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. » Mais vous, vous dites, « À moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corbant, c'est-à-dire offrande. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. 2. Les saignements des Sadducéens Le mot « Sadducéen » fait référence à Tzadok qui vient de l'hébreu, « sadique », c'est-à-dire « juste ». Tzadok était un prêtre de l'ancienne Alliance, qui était associé au prêtre Achimlech. 2. Shemuel, 2. Samuel, chapitre 8, verset 17 Tzadok, et Achimlech, fils d'Abiatar étaient prêtres. En raison de leur fidélité au roi David, Tzadok et ses descendants formaient la famille sacerdotale la plus importante. C'est de cette famille qu'ont été choisis les grands prêtres jusqu'à l'époque des Macchabées, vers 150 avant Yéhoshua. Les Sadducéens formaient un parti sacerdotal, un groupe bien structuré. Issus essentiellement de familles riches, leur influence se faisait remarquer surtout au niveau du culte et de la liturgie. C'était eux d'ailleurs qui avaient le contrôle du Temple de Yérouchalem. Cependant, après la destruction du Temple en l'an 70 après Yéhoshua Machia, leur partie s'effrita et disparue. En ce qui concerne leur croyance, les Sadducéens considéraient seulement la Torah écrite, les cinq premiers livres de la Bible, comme normative pour leur foi. Dans ce sens, ils se distinguaient des pharisiens qui eux mettaient la Torah orale sur le même pied d'égalité que la Torah écrite. Cette divergence était à la base de la grande rivalité qui existait entre les pharisiens et les Sadducéens. Ainsi, ces derniers refusaient d'observer les nombreuses règles de purification élaborées par les pharisiens. De plus, ils rejetaient plusieurs doctrines auxquelles les pharisiens croyaient telles que la résurrection, l'immortalité de l'âme, l'existence des anges. Les Sadducéens n'adhéraient pas à ces points de doctrine parce que ceux-ci demeurent sans appui dans la loi de Moshé. Le levain des Sadducéens était alors la remise en cause de la résurrection des morts, fondement de la foi et de l'Évangile, 1 Corinthien, chapitre 15, la non-existence des anges, et l'absence de vie après la mort. Grand C. Le levain d'Hérode. Le fils d'Hérode le Grand étant décédé en l'an 4 avant Yéhoshua, Hérode Antipa, nommé Tétrarque de la Galilée et de la Pérée, gouverna de l'an 4 avant Yéhoshua jusqu'en 39. Yohannan le Baptiste et Yéhoshua exercèrent leur ministère sous son règne, la Galilée faisant partie de sa juridiction. Hérode Antipa avait épousé une princesse nabatéenne, fille du roi Aretha IV. Mais il divorça pour épouser Hérodias. Cette dernière était la fille d'Aristobule IV, son propre frère. Elle était donc sa nièce. Mais ayant épousé un autre frère d'Hérode, Philippot, elle était en même temps sa belle-sœur. Le levain d'Hérode Antipa représente l'inceste, ainsi que le péché, l'orgueil et le meurtre, avec l'assassinat de Yohannan le Baptiste. Marcos, Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. Et le roi Hérode en entendit parler, car son nom était devenu célèbre. Et il disait, Yohannan, celui qui baptisait, est ressuscité des morts, c'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient, c'est Elia. Et les autres disaient, c'est un prophète, ou comme l'un des prophètes. Mais Hérode en apprenant cela, disait, ce Yohannan que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité des morts. En effet, Hérode lui-même ayant envoyé saisir Yohannan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippot, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Car Yohannan disait à Hérode, il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère. Or Hérodiat gardait de la rancune contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Yohannan, sachant que c'était un homme juste et saint et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu et l'écoutait avec plaisir. Et un jour opportun arriva lorsqu'Hérode, pour la fête d'anniversaire de sa naissance, fit un souper pour les grands seigneurs de sa cour, les tribuns et les principaux de la Galilée. Et la fille de cette même Hérodiat entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment, quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Mais étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je ? Et sa mère lui dit, la tête de Yohannan le Baptiste. Et étant revenue en tout hâte vers le roi, elle lui fit sa demande, en disant, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat, la tête de Yohannan le Baptiste. Et le roi devint très triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un spéculateur et lui ordonna qu'on apporta la tête de Yohannan. Et celui-ci s'y sent à là le décapité dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Le levain d'Hérode évoque également l'image de l'enseignement ou de la mainmise, des politiciens sur les assemblées. Combien des chômes politiques aujourd'hui ne contrôlent-ils pas les prophètes de Yahweh ? Malheureusement, tout comme certains politiques qui n'hésitent pas à coucher avec leurs propres enfants afin d'avoir plus de pouvoirs occultes, de nombreux pasteurs entretiennent des relations adultérines avec leurs frères ou sœurs en Machia, voire le livre, L'Esprit de Jézabel. Grand D Le Balaamisme Balaam, dont le nom signifie « celui qui dévore », était un devin que les anciens de Moab et les anciens de Madian, conduits par Balak, sont allés chercher pour qu'ils maudissent Israël et qu'ils puissent, ainsi, gagner leur combat contre le peuple d'Élohim. L'histoire de Balaam révèle une progression dans ses fautes qui marquent sa culpabilité. Tout d'abord, il voulut fléchir la volonté divine, pourtant formelle, en s'efforçant d'obtenir l'assentiment d'Élohim pour rejoindre Balak alors que Yahweh le lui avait déjà interdit. De la même façon, tous les détracteurs de la vérité suivent son modèle en détournant les versets bibliques de leur sens, c'est la voix de Balaam. Ensuite, le devin est parti, à la rencontre des enchantements, il a fait appel aux puissances des ténèbres pour entraver la marche conquérante d'Israël. Il s'est délibérément assujetti aux forces du mal, ce qu'Élohim interdit absolument, c'est ce que l'Écriture nomme « l'égarement » de Balaam. En désespoir de cause, le devin eut recours à un troisième stratagème. Après avoir échoué par l'occultisme, il a donné comme conseil à Balak de détruire Israël de l'intérieur, c'est ce que le verset 14 d'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 2 désigne comme « l'enseignement » ou « la « doctrine » de Balaam. Car Balaam savait que, grâce à Yahweh, Israël serait toujours vainqueur dans tous les combats. Mais il savait aussi que si Israël désobéissait à son Élohim, il encourait immédiatement le jugement divin et serait vaincu. C'est pourquoi le roi Balak organisa une fête et les jeunes filles de Moabure pour mission de séduire les jeunes gens d'Israël et de les conduire à adorer leurs idoles. Hélas, la stratégie de Balaam réussit puisqu'Israël se détourna de son Élohim. Le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab en participant aux sacrifices faits pour leurs Élohim. Bamidbar, Nombre, chapitre 25, verset 3 Israël s'attacha à Balpéor, c'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Ce fut la pierre d'achoppement qui fit trébucher le peuple d'Élohim sous l'ancienne alliance. A cause de Balpéor, la paix d'Israël fut terrible, 24 000 morts. Sous la nouvelle alliance, elle fait encore chuter le peuple d'Élohim. En effet, la plaie évoquée par l'avertissement de Yahshua à l'assemblée de Pergame, Apocalypse, chapitre 2, et plus meurtrière encore, d'innombrables âmes séduites tombent dans la débauche spirituelle. Leur communion avec Yahshua est anéantie par le mélange avec le feu étranger, le compromis. Ces, chrétiens, sont tombés et tomberont encore dans l'endurcissement du cœur. Mais la trahison de Balaam ne lui apporta aucun profit, au contraire, il fut frappé par l'épée des Israélites comme il nous est dit dans Yahshua chapitre 13, verset 22. Combien sont immenses, dans la chrétienté, les dégâts causés par le mélange. La cupidité de Balaam causa donc sa propre perte, mais aussi celle de milliers d'Israélites. Aujourd'hui encore, la cupidité de beaucoup de pasteurs les éloigne du Seigneur et entraîne des milliers d'âmes dans leur sillage. Malheur à eux Parce qu'ils ont suivi la voie de Cayen, et qu'ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense, et qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. En effet, comme Balaam, ils se servent de leur don pour en faire une source de gain. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 10 Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yahshua Machia, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à l'esprit corrompu et dépouillé de la vérité, qui pensent que la piété est une source de... Gain Sépare-toi de ces sortes de gens Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine Ces faux serviteurs ont beaucoup de clients En effet, les humains en général, et donc les fidèles dans les assemblées, sont très friands de prophéties Ils sont prêts à des sacrifices importants pour connaître leur avenir C'est pourquoi les prophéties sont devenues une source de gain pour les charlatans Non seulement les dons et l'onction ne s'achètent pas, mais de plus, le prophète n'a pas de don supérieur dont il pourrait faire commerce Cette pratique, la « simonie », une doctrine basée sur Maman, l'élohim de l'argent, vient de Shimon le magicien, qui avait proposé de l'argent à Pétro pour avoir la puissance de l'esprit Actes, chapitre 8, versets 18 à 24 Ces adeptes enseignent qu'il faut leur donner de l'argent afin de recevoir l'onction qu'ils ont reçue Certains demandent à leurs fidèles des offrandes sacrificielles C'est-à-dire que ces derniers doivent leur verser de grosses sommes d'argent afin que le soi-disant serviteur d'élohim prie pour eux, mais aussi pour voir leurs prières exaucées Ils inventent toutes sortes de choses que la Bible ne mentionne pas, telles que les offrandes du prophète, du bélier, de l'agneau, du bouc ou de l'argent pour construire un autel D'autres accaparent la dîme au motif qu'ils sont prêtres Ils oublient que les prêtres sous l'ancienne alliance prenaient la dîme de la dîme des Lévites, Bamidbar, Nombre, chapitre 18, versets 25 à 31, et non les dîmes du peuple Beaucoup ont perdu et perdent leur ministère à cause de Maman, ils ont laissé le droit chemin, ils se sont égarés pour suivre celui de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité Matthaios, Matthieu, chapitre 6, verset 24 Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Maman Pour exemple, un pasteur et sa femme ont été condamnés en 2019 à huit mois de prison avec sursis pour avoir détourné et blanchi 152 000 euros, provenant de la dîme et des offrandes des fidèles Selon eux, les fonds servaient à financer des frais ecclésiastiques, tels que des séminaires bibliques Mais de nombreuses dépenses concernaient en réalité des achats dans des hypermarchés, grandes enseignes d'habillement ou de produits culturels Ils ont également été reconnus coupables d'abus de confiance Le nicolaïsme est un ensemble de doctrines pernicieuses qui furent introduites dans les églises d'Éphèse et de Pergame Les nicolaïtes enseignaient aux chrétiens la doctrine de Balaam, selon laquelle ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et commettre des actes, chapitres immoraux comme les païens sous prétexte de leur liberté, Apocalypse, Apocalypse, chapitres 2, versets 6 et 15 Ils incitaient donc les personnes à ne pas observer les prescriptions de l'assemblée apostolique qui siégeait à Yerushalem en 50 après Yehoshua Machia Diverses interprétations du terme « nicolaïte » ont été formulées Pour certains, le terme désigne les disciples de Nicolas d'Antioche, qui aurait été l'un des sept diacres de l'assemblée primitive, après un début prometteur, il aurait dévié au niveau doctrinal Une seconde interprétation explique le mot « nicolaïte » d'après son étymologie, qui signifierait « vaincre le peuple » de « nikao » « vaincre » et « laos » « peuple » donc « nicolaïte » signifierait « conquérant du peuple » ou encore « destruction du peuple » La doctrine des nicolaïtes est basée sur la domination, la manipulation, les menaces de mort et de malédiction en cas de refus de faire la volonté du pasteur Cette doctrine crée un fossé entre les dirigeants, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, et les frères et sœurs de l'assemblée, simples fidèles Ceux qui sont infectés par cette doctrine utilisent leur ministère comme des positions, et non comme des fonctions conformément à ce que la Bible enseigne Beaucoup de serviteurs d'Élohim sont touchés par cet esprit ou cette doctrine L'appel du Seigneur leur donne une position et ils deviennent alors des chefs d'entreprise servis par le peuple sur lequel Élohim les a établis Ceci est une abomination et un péché Des chrétiens sont de plus en plus la proie de certains pasteurs qui se croient tout permis Ces soi-disant tomes d'Élohim manipulent les chrétiens et les dépouillent financièrement 3 Yohannan, 3 Jean, chapitre 1, versets 9 à 10 J'ai écrit à l'assemblée, mais Diotreuf, qui désirent être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant contre nous de mauvais discours Et ne se contentant pas de cela, non seulement il ne reçoit pas lui-même les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir et les chassent de l'assemblée La Bible nous donne l'exemple de Diotreuf qui avait pris en otage toute une assemblée Rebelle, celui-ci chassa toutes les personnes envoyées par les apôtres pour le corriger En refusant l'autorité de l'apôtre Yohannan, il montrait que ce qui lui importait, c'était d'avoir la première place dans l'assemblée L'esprit de Diotreuf agit encore aujourd'hui au travers de plusieurs pasteurs qui s'emparent des églises qui leur ont été confiées On reconnaît l'esprit de Diotreuf à ses caractéristiques Il aime être le premier, il est attaché au titre, Matthaios, Matthieu, chapitre 23, versets 6 à 7 Il est inhospitalier Il tient des mauvais propos envers les frères Il empêche les gens de recevoir les missionnaires Il chasse de l'assemblée les fidèles qui le contredisent Cet esprit de domination et de contrôle s'apparente fortement à l'esprit nicolaïte Ce système impose des joues et une soumission totale aux pasteurs Les nicolaïtes détournent à leur avantage le passage de Romains chapitre 13 pour imposer leur désir de domination sur le peuple La Bible nous enseigne en Romains chapitre 13 et dans la première épître de Pétro, Pierre, chapitre 2 au verset 13 à 15 Qu'en qualité de chrétien, nous devons nous soumettre aux diverses autorités instituées Cependant, la parole ne se réfère pas à l'autorité que s'octroient les prétendus pasteurs, apôtres, prophètes ou prêtres Mais plutôt aux autorités judiciaires, magistrats, juges, etc., politiques, législatives et exécutives, rois, présidents, ministres, policiers, etc., de nos gouvernements Ceux qui ont soif de pouvoir sont possédés par l'esprit nicolaïte Or la parole invite les dirigeants de l'église à conduire les brebis vers Elohim avec sagesse et amour Lorsque les conducteurs se conforment à la Bible, ils ne manipulent pas les gens, ils annoncent la vérité et encouragent chacun à rechercher la volonté du Seigneur Quel que soit l'état de faiblesse des personnes qui se confient à eux, il les aide et les conseille La seule hiérarchie acceptable au sein de l'église est celle instaurée par Elohim En effet, Yéhoshua Machia est la tête de l'église et son unique chef, Éphésien, chapitre 1, versets 22 à 23 Grand F La doctrine de Jézabel Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 2, verset 20 Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles Sous le règne d'Achab, 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel Achab avait un caractère lâche et veule, alors que Jézabel était de nature autoritaire, elle agissait à sa guise, sachant que son mari ne lui résisterait pas Elle n'hésita pas à employer le sceau royal pour ordonner le meurtre d'un innocent, Naboth Elle a même fait fuir Elia, alors que ce dernier avait affronté seul le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal au Mont Carmel Mais il s'était enfui à la première menace de Jézabel tant celle-ci était terrifiante Le personnage de Jézabel n'exerce pas seulement l'autorité absolue, mais pratique aussi l'abus de pouvoir Il obtient l'obéissance en suscitant la peur Certains exégètes du livre de l'Apocalypse pensent qu'une personne d'une certaine influence au sein de l'Assemblée de Thyatir, peut-être la femme du responsable, exerçait un pouvoir despotique sur les fidèles Elle s'érigeait en prophétesse pour les séduire, tout en vivant dans la débauche Par son enseignement, cette Jézabel ouvrait la voie à de fausses prophétesses qui allaient provoquer de graves scissions dans la chrétienté En dénonçant la Jézabel de Thyatir et son imposture, le Seigneur annonçait le rôle qu'allaient jouer les imitateurs de Jézabel qui s'érigent comme une autorité infaillible En effet, lorsque ce personnage entre dans une assemblée, cela peut être un agent conscient ou inconscient de l'ennemi Il prend l'apparence d'un homme ou d'une femme séduisante, notamment grâce à des dons spirituels spectaculaires Après avoir gagné la confiance des dirigeants, cet esprit s'immisce au sein de la direction puis, il sème la division pour s'emparer du leader Il peut par exemple le convaincre de prendre de mauvaises décisions, comme celle de divorcer Il finit par « tuer » les vrais serviteurs d'Élohim, un Mélachim, un roi, chapitre 18, verset 4, afin de les remplacer par de faux prophètes, un Mélachim, un roi, chapitre 18, verset 19 Il œuvre pour que la vérité ne soit plus proclamée dans l'assemblée Beaucoup de personnes ont été détruites, des pasteurs ont perdu leur ministère et leur réputation à cause de l'esprit de Jézabel Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 15 Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs